Je vous remercie. Vous savez que l'un des indicateurs de développement dans un pays, c'est soit les infrastructures et notamment les routes. Vous savez, la route, c'est ça qui fait le développement d'un pays. C'est très important. Et donc, nous avons déjà plusieurs travaux que nous sommes en train d'exécuter dans la ville de Bangui. Le premier chantier que nous avons commencé, c'était par rapport en prélude à la fête du 1er décembre. Aussitôt, vous avez vu que le chef d'État, Faustin Arcange Toadera, pour marquer un peu la sonorité de la fête du 1er décembre, a souhaité que les routes soient réhabilitées, surtout dans la ville de Bangui. Et donc, en commun accord avec le ministre de l'équipement, nous avons mis en place un programme très rapide qui consiste à réhabiliter les villes qui sont au niveau du centre de ville de Bangui. Et ces routes, on les a faites très rapidement. On n'avait pas fait ça tout seul. On avait aussi associé l'entreprise digère parce que les travaux étaient quand même consistants. Et donc, nous avons fait ces travaux-là. Et puis, ça a émerveillé toute la population de Bangui. Les gens pensaient que pour faire les routes bitumées, il faut beaucoup d'argent, il faut que ce soit des entreprises étrangères. Mais au niveau de l'Office national du matériel, avec la compétence que nous avons, et puis avec le personnel qui est vraiment doué dans les travaux, nous avons réalisé ces travaux à la satisfaction de plusieurs personnes. Donc, du coup, on a réhabilité la route qui est plutôt derrière, qui relie déjà la présidence, en passant par la direction générale de Bourse. Et ensuite, ça traverse au niveau des impôts. Vous arrivez au niveau du lycée Charles de Gaulle et ça continue en direction de la gendarmerie. Et ça, c'est des routes que nous avons fait. En principe, on devait sortir jusqu'au niveau de la venue de l'indépendance. Malheureusement, là, il y a encore d'autres travaux qui se font, mais qui ne sont pas de notre autorité. C'est des travaux financés par l'Union européenne, je crois, ou bien, oui, je pense, je ne sais pas trop. Donc, c'est des travaux d'ouvrage d'art, ils n'ont pas terminé. C'est pour cela qu'on n'est pas sorti sur la route en joignant le siège de Air France. Mais à partir de l'autre, là, comment vous dites, la rue qui descend vers la morgue, qui relie la morgue en descendant vers l'Institut Pasteur, c'est la rue que nous avons bitumée. Et au niveau du centre-ville, vous avez la route qui passe devant l'hôtel du centre. Donc, nous avons fait cela. Et puis, la route qui passe aussi devant la radio Centrafrique, ça, nous l'avions fait. Et la rue Mobutu qui joint le marché, qui descend jusqu'au niveau à l'embauchure, au niveau de la radio Centrafrique ici. Voilà, très rapidement, un peu la cartographie des travaux que nous avions faits. Ça, c'est en prélude à la fête du 1er décembre. Et pour l'instant, nous avons un grand chantier. Et ça, ce n'est pas des moindres. C'est l'avenue Mbaïkoa. Alors, vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui aime diversifier les choses. Il ne faut pas seulement concentrer les travaux au centre-ville. Ça va être peut-être pour les bourgeois. Mais donc, il a pensé à la population du 8e arrondissement. Et donc, du coup, lui-même, personnellement, il est issu de terrain. Enfin, il y a tout cela, je crois, deux, trois mois. Et donc, on était là avec lui, avec la population qui l'acclamait, qui disait que n'importe comment, il fera tout pour que cette route la soit réhabilité. Et du coup, voilà, le gouvernement s'est engagé dans le financement. Et donc, nous sommes en train de réhabiliter l'avenue Mbaïkoa, qui est un grand chantier. Parce que ces travaux devaient être financés par la Banque mondiale. Et donc, les études ont été faites par un bureau d'études étrangers. Et donc, nous avons la consistance des travaux, nous avons tout ce qu'il faut pour faire les travaux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, ça tombe pile à l'anniversaire. Et donc, il a fait un tour là-bas pour nous encourager dans les travaux que nous sommes en train de faire. D'accord, l'Office d'Institut du matériel, c'est un office public qui a une autonomie de gestion administrative notaire, mais qui est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Et cet office a comme objet la réalisation des travaux d'entretien routier et aussi la maintenance des matériels de travail public. A l'époque, cet office qu'on a créé ici en Centrafrique par la coopération japonaise avait plutôt pour l'ambition de desservir la sous-région. Donc, il y a vraiment tout un complexe de matériel dans les ateliers en ce moment. Vous pouvez voir ça. Et malheureusement, au début, la gestion n'était pas très bonne. C'est pour cela que ça a fraillé un peu. Mais après, avec les assistants techniques et puis l'appui de l'Union européenne, on a remis les choses sur les rails. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'oeuvrer. C'est un instrument à la disposition du gouvernement. La fierté aujourd'hui avec l'Office de l'Assemblée du matériel, quand vous arrivez ici, vous pensez que c'est une structure qui est privée. On prend même la vedette, un tout petit peu. Mais c'est très bien. C'est une structure nationale. C'est un office public. 100% État. Et donc, la conviction aujourd'hui, avec la gestion que nous sommes en train de mener ici, c'est de faire de cet office vraiment un bras de levier pour le développement du pays. Et le développement du pays va avec le tableau d'entités routiers, le sérieux dans la gestion. Bon, vous savez, la boîte a été tenue effectivement par un expatrié. Mais aujourd'hui, le nationalisme a voulu que maintenant, les filles du pays puissent prendre la règle de cette institution. Alors, voilà, c'est quand même très important. Et avant que je ne vienne ici, effectivement, c'était l'assistante technique qui était là. Mais on a souhaité qu'un appel à candidature soit lancé. Il faut qu'on recrute des centres africains pour le faire. Donc, voilà, j'ai répondu à cet appel-là. Et la mobilisation maintenant, avec tout le personnel, nous sommes de faire un travail qui est très apprécié. Et nous pensons que nous pouvons continuer dans ce sens-là. À chaque moment, nous essayons un peu de nous réunir pour travailler. C'est là notre salle de réunion pour sensibiliser les gens. Nous sommes les centres africains. On ne va pas toujours attendre de l'extérieur. Nous avons les compétences. Nous avons aussi étudié à l'extérieur. Voilà un peu l'avantage. On a étudié à l'extérieur. On a refusé de rester là-bas. On est revenu au pays. Mais c'est pour booster la chose de cette sorte que l'on puisse aller de l'avant. Donc, vraiment, c'est quand même un mérite. Peut-être quand vous aurez l'occasion, peut-être demain, vous pouvez aussi voir dans les ateliers. Nous avons un atelier qui est propre. Nous avons un parc matériel qui est bien suivi ici. Nous avons des outils de gestion. Voilà. Ce n'est pas au hasard, quoi. Donc, tout est contrôlé. Tout est strictement contrôlé avec le conseil d'administration qui donne aussi un appui. Et nous avons aussi des actions techniques qui sont là. Nous avons un italien. Nous avons aussi un franco-algérien qui sont là, qui travaillent avec nous. Et voilà. Donc, je pense que c'est un modèle qu'on pourrait valablement soutenir. On a besoin vraiment du soutien du gouvernement dans ce sens-là, effectivement. Et avec les bailleurs de fonds qui ont une grande confiance à l'Office nationaliste du matériel aujourd'hui. De temps en temps, ils nous appellent. Ils apprécient nos rapports. Les états financiers qui sont en règle, ainsi de suite. Nous pensons que c'est quand même quelque chose pour le pays. Et nous voulons continuer comme ça. Nous appelons aussi les autres structures de l'État à suivre le bon exemple pour aider le gouvernement, pour aider le chef de l'État à bien terminer ce mandat. Bon, mais je pense qu'il y a effectivement, en effet, il y a la coordination qui doit suivre. C'est au niveau du ministère de l'Équipement. Ils doivent, c'est eux qui coordonnent. Nous, on n'est qu'une entité d'exécution. Donc, on reçoit un programme de travaux pour tel, tel, tel trosson. Et on se met à exécuter ça. Mais, à ma foi, c'est le ministère de l'Équipement qui coordonne tous ces travaux. Il y a aussi des volets. Par exemple, au niveau du ministère de l'Équipement, on avait aussi un programme qui est d'actualité d'ailleurs. C'est de faire les travaux d'entretien routier dans l'arrière-pays. C'est-à-dire, nous avons le projet entre Baoro et Carno. Parce que c'est une route qui est très, très dégradée. Et donc, ça, c'est prévu dans le budget de fonds d'entretien routier et pour lequel l'ONEM devrait se préparer pour le faire. Nul n'était les travaux que nous sommes en train de faire ici, dans la ville de Bangui. On pourrait déjà attaquer ces travaux-là. Donc, je pense que la coordination des travaux, c'est au niveau du ministère de l'Équipement. Bon, oui, vous parlez des travaux d'urgence. Effectivement, les travaux d'urgence, c'est des travaux pour lesquels... qui ne durent pas. D'ailleurs, vous avez parfaitement raison. Et c'est vrai, la durée ne peut pas être bonne, mais ça dépend de quel type de travaux on fait. Ça, c'est des points tâtons. Quand c'est des points tâtons, bon, c'est des travaux qui sont ponctuels et ça n'a pas de durée. Mais lorsque nous faisons des travaux de façon, par exemple, la couche de roulement, nous essayons de tout écraser et refaire la couche de base, si, c'est des travaux qui doivent durer. C'est des travaux qui doivent durer. Par exemple, nous avons l'avenue de Marti, c'est un cas. C'était dans l'optique des travaux d'urgence. Il fallait reconstituer la couche de base. C'est ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, ces travaux, ça fait déjà trois ans que ces travaux-là sont là. Mais par contre, pour l'avenue Mbaïkoa, c'est plutôt un travaux de construction. C'est des travaux vraiment de construction qui vont plutôt durer par rapport aux autres parce que nous avons aussi l'espace libre pour travailler. Il va de soi parce que quand on fait des travaux de cette envergure-là, il faudrait que le chantier soit disponible. Je vous l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait des circulations, des pailles d'hôtes pour empêcher et ainsi de suite. Et donc, nous avons refait la couche de fondation jusqu'au niveau de la couche de base et pour maintenant faire le revêtement. Et bien entendu, c'est ça qui va plutôt durer en fait. Vous savez, pour la première fois, et ça c'est mieux de le dire, c'est un élément très important que je vous demanderai de noter. À l'ONEM, on avait juste un budget de 2 milliards en moyenne par an. Mais là, du coup, à cette année, avec les efforts fournis par le chef d'État et le gouvernement, on a atteint 4 milliards. Donc, c'est ça qui est très important et nous sommes en train de nous battre. Si nous avons un bon chiffre d'affaires, bien entendu, il y aura des investissements. Parce que ce qui nous préoccupe plus à l'ONEM, c'est le renouvellement du parc matériel. Nous n'allons pas toujours attendre. C'est vrai qu'il faut le souligner, il y a l'Union européenne qui prête main forte pour le renouvellement du parc matériel. Nous voulons féliciter leur appui ici, la Banque mondiale aussi. Mais ils nous encouragent de telle sorte que, lorsqu'ils nous donnent des petits marchés, des travaux, par exemple le type de marché comme ça, il faudrait qu'on renouvelle nous-mêmes, qu'on soit capable de renouveler le matériel. Et je pense qu'il est prévu l'acquisition au moins d'une dizaine de bennes cette année, des bennes de 10 mètres cubes. Nous avons prévu aussi l'acquisition de quelques enjeux de terrassement. Nous avons aussi prévu l'acquisition d'une bouille. Nous avons aussi prévu, déjà, on est un peu ambitieux pour avoir une centrale d'enrobés. Voyez-vous ? Donc c'est ça qui fait cela. Et effectivement, la main-d'oeuvre suit. La main-d'oeuvre suit parce que quand il y a des travaux, il faut vraiment recruter la main-d'oeuvre. Et donc nous avons recruté plusieurs manœuvres et techniciens qui sont avec nous. Et là, on vient d'ouvrir aussi un appel à candidature pour le recrutement des mécaniciens, puisqu'on commence à avoir un parc nécessaire, un parc important. Donc du coup, on vient de lancer un appel à candidature. On a recruté 8 mécaniciens qui resteront dans les ateliers. On va compléter pour en avoir aussi 2 pour que ça fasse au moins 10 mécaniciens. Et voilà, je pense qu'il y a un apport à ce niveau-là. La main-d'oeuvre, le renouvellement du parc, les investissements. Et voilà, je pense qu'il y a une valeur ajoutée à ce niveau-là. Les perspectives, je pense que c'est de descendre dans l'arrêt pays. C'est très important parce que c'est là où nous avons l'agriculture. Il faudrait que les gens qui sont dans l'arrêt pays puissent se permettre d'acheminer les produits en ville. Et donc, nous pensons que nous avons une vaste campagne qui va donc se déclencher dans l'arrêt pays. En fait, c'est très important. Bon, quand nous n'étions la situation de sécurité dans le pays, on y serait bien. Je pense que par la grâce de Dieu, avec le retour de la paix dans le pays, bien sûr, on va vraiment se mouvoir dans l'arrêt pays pour faire plusieurs travaux. Merci beaucoup. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501